Salam le monde, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, ma voix est un peu rouillée donc je voudrais faire cette vidéo pour dénoncer le fait de siffler l'hymne national français c'est vraiment une équipe de foot qui arrive en Turquie en invité et elle se fait siffler, elle se fait humilier moi je trouve que c'est inadmissible sur le plan éthique, sur le plan moral et ça me surprend également parce que ce n'est pas dans les mœurs, dans les habitudes des Turcs de maltraiter une équipe ou bien des personnes qui arrivent chez eux au contraire c'est un pays très connu par sa générosité, par sa morale islamique c'est vraiment un pays formidable et là ce qu'on voit, on voit beaucoup de provocations on voit donc une équipe qui se fait humilier, elle se fait siffler on sait bien que l'hymne national c'est très symbolique c'est un hymne qui défend des qualités morales, le courage, la liberté, la fierté du pays, la souveraineté et là donc l'équipe française se trouve sifflée à mon avis c'est une provocation inutile d'ailleurs c'est une provocation complètement inutile parce qu'on voit bien qu'est-ce qu'on a gagné il n'y a rien à gagner dans cette provocation parce que ce qu'on a gagné, plutôt ce qu'ils ont perdu on voit la télé BFM qui traite le public turc de terroriste donc ça franchement c'est bête et en fait on voit bien que ce public confond entre la politique et le sportif alors normalement l'équipe française n'est pas responsable de la politique internationale menée par le gouvernement français dans le monde alors que reproche la Turquie à la France ? plein de choses, donc il y a plusieurs problématiques politiques qui se mêlent de la question sportive alors d'abord la question de l'Arménie donc l'Arménie, le génie sud arménien qui n'a pas été reconnu par la Turquie pour quelle raison ? parce que la Turquie estime que c'était une guerre c'était pas un génocide donc une guerre entre les Turcs et les Arméniens et deuxième raison c'est que la Turquie a proposé de faire étudier la question par une commission internationale composée de plusieurs historiens de toutes les nationalités pour juger de la véracité du génocide alors cette proposition n'a pas été acceptée par l'Union Européenne et du coup cette question est restée en suspens alors pourquoi cette adversité entre le public turc et la France ? c'est surtout également la question de l'islamophobie donc l'islamophobie, vous voyez, c'est pas une question interne c'est pas une question qui va rester entre nous entre les Français de souche et les Français de branche l'islamophobie va avoir des conséquences très négatives sur la réputation de la France et sur sa politique internationale alors qu'est-ce qu'on voit ? on voit que, donc, dernière affaire interdire les sorties scolaires aux femmes, aux mamans voilées donc c'est une question qui scandalise le monde musulman et scandalise notamment la Turquie on sait bien que la Turquie, maintenant, elle se considère comme le porte-parole comme le porte-parole du monde musulman donc c'est une question incompréhensible dans les têtes des musulmans et on sait bien, les musulmans, il ne faut pas les minimiser c'est 1,7 milliard dans le monde donc du coup, la réputation de la France est très importante aux yeux de ces gens-là la question du hijab qui est interdit à l'école donc ça pose beaucoup de problèmes également surtout, en fait, cette islamophobie crée quand même une dynamique négative dans le pays et autour du pays, autour de la France une dynamique très négative donc des relations plus compliquées, plus complexes des relations problématiques avec les pays musulmans comme le Pakistan, comme la Turquie, comme l'Iran, etc. et donc du coup, en fait, le problème c'est que cette provocation qui a une dimension politique ne peut pas avoir des conséquences positives pour la Turquie parce qu'on sait bien que la France et la Turquie donc ce sont deux pays amis la Turquie est dans l'OTAN du coup, en fait, il y a quand même des intérêts et des intérêts, donc, des intérêts mutuels entre la Turquie et la France et on sait bien que la France, quand même, doit beaucoup à la Turquie puisque la Turquie, elle a retenu chez elle 4 millions de Syriens et elle n'a pas autorisé la sortie de ces 4 millions vers l'Europe occidentale donc du coup, on peut dire que les deux pays normalement sont en bon terme mais le public, le peuple turc peut-être qu'il n'a pas les mêmes les mêmes, disons la même vision de la France que le gouvernement turc et du coup, en fait, c'est surtout, en fait plusieurs questions politiques n'ont pas été résolues l'Arménie, l'islamophobie l'autre problème aussi qui s'oppose entre la France et le monde musulman c'est la vente des armes donc la vente des armes à l'Arabie Saoudite on sait bien que ces armes sont utilisées contre le peuple yéménite donc depuis 3 ans le peuple yéménite souffre le martyr donc c'est un peuple sous les bambes c'est un peuple affamé donc j'ai vu des vidéos qui circulent où les yéménites mangeaient de l'herbe il n'y a plus rien à manger meurent de faim et on sait bien que les médias français n'en parlent même pas un mot donc on a aussi la question des armes la vente des armes pour détruire pour aider les pays arabes à s'auto-détruire ça aussi c'est un problème énorme qui se pose entre la France et le monde musulman donc en fait moi je condamne clairement le fait de siffler l'hymne national ça ne se fait pas donc un pays qui se fait inviter un pays qui est là pour jouer avec une autre équipe normalement d'être traité avec générosité avec bienveillance et ne pas se faire siffler alors ensuite après le match également il y a eu des mouvements sur l'Instagram sur les réseaux sociaux donc des donc en fait il y a eu beaucoup de commentaires provocateurs qui disent voilà la Turquie elle a vaincu l'équipe la championne du monde etc alors ça ça fait partie de la fierté de la Turquie il ne faut pas que les Français se prennent comme cible de ces commentaires assez provocateurs et je trouve également en fait moi je suis alors c'est pas alors ce qui me pousse à condamner le fait de siffler l'hymne national c'est surtout sur le plan éthique ça ne se fait pas sur le plan d'éthique internationale ça ne se fait pas quel que soit le motif quelle que soit l'adversité entre les deux pays sinon le sport n'a plus de sens donc le sport n'a plus de fonction de de réconcilier les nations entre elles et et voilà donc je voulais juste exprimer donc mon indéniation contre cet incident très grave et après tout la France ça reste quand même un pays rationnel un pays doux il ne faut pas confondre entre le peuple français qui est un peuple magnifique rationnel qui est un peuple qui a beaucoup de patience donc le peuple français cela fait depuis 2015 qu'il qu'il supporte beaucoup d'événements beaucoup d'incidents qui arrivent chez lui des attentats des problèmes des incidents et c'est un peuple qui ne sait pas faire les amalgames qui est très rationnel et qui est très intelligent et ce n'est pas un peuple qui fait l'amalgame entre un musulman et un terroriste c'est vraiment le peuple français chapeau je vous adore je vous admire c'est un peuple très rationnel un peuple doux un peuple civilisé un peuple qui sait faire la part des choses et je pense qu'il mérite le respect et qu'il mérite qu'il mérite vraiment un mot gentil un mot juste par rapport à son attitude et son comportement par rapport à la communauté musulmane qui vit en France depuis un siècle voilà donc je voulais juste dire ces mots là pour pour exprimer l'indignation contre ce qui s'est passé et surtout et surtout en fait montrer que la plupart des musulmans ne partagent pas le même sentiment que certains provocateurs se sont permis pendant ce match France-Turquie voilà donc voilà je termine ma vidéo j'espère que vous allez bien et j'espère que vous likez vous partagez et à la prochaine vidéo je t'ai